... ... ... ... ... ... ... ... Merci. 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 On a entendu de nos politiques, enfin ils ont pris conscience dans quelle mouise ils ont pu nous mettre depuis des années, enfin comme disait le mot employé par la FNSEA, le logiciel va changer. Moi en tout cas, là on est au mois de novembre, ça va faire un an qu'on s'est vu, qu'on s'est mobilisé, des choses ont changé, des choses, alors peut-être que certains d'entre vous ne seront pas d'accord, qu'ils diront c'est pas assez ou quoi, mais je peux vous assurer qu'il y a des choses qui ont changé, matière fiscale, les HHR, le GNR, Luc en redira un mot, il expliquera un petit peu plus ça dessus, mais je peux vous assurer, je prends mon exemple, c'est jamais bien, mais je suis pas le seul. Moi vous mettez 4% de jachère sur mon exploitation, ben je vais dire ça me fait mal de laisser un peu plus de 4 hectares qui vont être sans revenu là-dessus. Donc il y a des choses qui ont changé, mais par contre, quand on voit notre revenu avec une année difficile, le département a été frappé de partout. Aucune production s'en sort aujourd'hui un petit peu plus, les maïs on va dire, un petit peu mieux, etc. Mais par contre, on a été frappé sur une année qui est économique, qui est terrible. Ça fait 40 ans qu'on n'a pas vécu ça. Donc je peux vous assurer, je vois des maillots là, de JIA, des vestes, mais quand vous êtes JIA, que vous installez, il va falloir tenir la barre, il va falloir tenir bon. Et ben quand vous êtes aussi agriculteur d'un certain âge comme moi, comme d'autres, ben voilà, on vit une année qui est terrible sur nos exploitations et c'est compliqué. Ça, il faut le marquer. En matière de contrôle, de chape administrative, moi je m'excuse, mais depuis 10 mois, rien n'a changé. Rien n'a changé. Moi tous les jours, toutes les semaines, j'ai des agriculteurs qui appellent la FEDE en disant, on a un contrôle ASP, on a un contrôle OFB, on a un contrôle directif nitrate. Ben voilà, on prend ça de plein fouet qui arrive et ça, c'est inadmissible. Là-dessus, vous rajoutez la grosse goutte parce qu'on parle de petites gouttes. Non, non, c'est la grosse goutte qui fait déborder un gros vase. Vous mettez l'accord du Mercosur qui doit être signé d'ici quelques jours. Et ben je vais vous dire, moi, pour moi, c'est ras-le-bol. Ras-le-bol, c'est inadmissible. On ne peut pas nous imposer des normes, une façon de cultiver, une façon d'élever nos animaux, on ne peut pas nous les imposer. Et à côté de ça, on va laisser rentrer des produits qui arrivent de partout, qui ne respectent pas nos règles de production. On est en train de tuer l'agriculture européenne. Et ça, c'est inadmissible. Est-ce que dans les autres pays, ça, dans les autres pays européens, connaissent le problème de l'inertitude ? On n'entend rien dans les informations, dans les autres pays, ça ne peut pas vous dire. Moi, en tant que Finlandais et Suédois, on ne le connaît pas. Je pense que c'est une bonne idée. Alors, pour vous informer aussi qu'une grande politicienne suédoise, Magdalena Anshan, elle a dit, dans les élections européennes, au printemps, plus un seul centime aux agriculteurs français. Et ça, elle a gagné beaucoup de votes avec ça. Donc, pour répondre à ta question, Arnaud Rousseau a signé un courrier avec un nombre de pays. Voilà. On parle d'agriculture européenne. Moi, franchement, je ne peux pas croire qu'un agriculteur allemand ou un agriculteur roumain cautionne le traité du Mercosur. C'est clair, c'est l'agriculture européenne qui est en jeu. Allez parler aux Belges, ils sont comme nous, ils n'en veulent pas. Il y a d'autres pays qui sont comme ça. Par contre, on est en train de la brader. On s'aperçoit qu'on est la variable d'ajustement. On va vendre de l'automobile, on va vendre des services et on va brader l'agriculture. Je vais te dire, pour moi, c'est non. Est-ce que la Fédé rentre en contact avec d'autres habitants et d'autres pays ? Alors, la Fédé de l'Oise, non, je te rassure. Mais la FNSEA, la FNSEA, bien sûr. Luc en dira un mot là-dessus. Il dira peut-être un mot là-dessus. Tout de suite ou après ? Je finis peut-être. Sur notre mobilisation d'aujourd'hui et dans les prochains jours. Aujourd'hui, alors ça va peut-être faire sourire, mais depuis quelques jours, on est énormément en échange avec notre préfète automatiquement avec la DDT. On est aujourd'hui devant la DDT, pourquoi ? Pour démarrer nos actions. Pour dire, attention, on met la pression parce qu'on a nos revendications là sur le Mercosur qui est là, présente aujourd'hui, bien entendu, mais on en a d'autres aussi. Moi, ça m'arrache les tripes de croiser des jeunes qui attendent leur dotation JA. Ça me fait mal aux tripes d'entendre des gens qui attendent des MAE, qui ont fait des PCAE, qui n'ont rien touché aujourd'hui, qui ont avancé l'argent. Et on sait que nos trésoreries sont très, très compliquées cette année. Donc, moi, je me suis en tout cas aperçu samedi soir qu'on a une DDT dans l'Oise qui bosse. On est le département qui est quasi à 100% des dossiers traités là où ils ont la main. Là où ils ont la main. Il y a un bémol derrière. Ça veut dire que derrière, ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas le pouvoir pour. On a un ministère qui ne fait pas le boulot. Moi, j'ai en tête le dossier chanvre où les agriculteurs, ben voilà, des gens qui n'étaient pas habitués à faire cette production, ils n'ont pas gardé leurs étiquettes. Ils ont une attestation du semencier. Eh ben, on ne veut pas les payer. On leur sucre leur DPB. Vous vous rendez compte un petit peu dans quelle absurdité on est ? Donc, la DDT aujourd'hui, c'est de dire attention, on vous a à l'œil, vous faites du bon boulot. C'est certain. Par contre, il y en a d'autres derrière qui ne le font pas. D'où l'action de demain sur l'ASP à Amiens. L'ASP, ce sont des incompétents. Je le dis clairement. On a une ASP, une agence de paiement sur les Hauts-de-France où ils sont totalement incompétents. Il y a des dizaines de dotations JIA qui sont en attente. Des paiements PAC qui ne sont pas faits. Moi, je le dis clairement. Il nous faut un paiement immédiat sur tous ces dossiers. Voilà. Ensuite, donc DDT. Ensuite, OFB. Pourquoi l'OFB ? Ben, je m'excuse. On a beau parler de désarmement de l'OFB comme il y a quelques mois, de changement de logiciel, le changement de logiciel de l'OFB n'a pas été fait. Moi, je me souviens de l'action qui a été faite. Éric, Éric Labarre, il est où ? Éric, t'es là. Ben, tu peux me dire. L'action qui a été faite sur le secteur d'Éric, sur l'entretien des cours d'eau, je peux vous assurer que le logiciel n'a pas été changé du tout sur les inspecteurs de l'OFB. Clairement, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que l'OFB n'intervienne plus sur les exploitations agricoles. D'ailleurs, on va mûrer l'OFB. Quand je vois les remorques qu'il y a, ça va se mûrer tout seul. Ça, c'est clair. Voilà. Les inspecteurs, je n'ai rien contre les personnes, je n'ai rien du tout. Mais il y a un décalage entre ce qui est demandé, en tout cas, et ce qui est fait sur le terrain. Les inspecteurs de l'OFB ne peuvent plus intervenir sur quand on fait un traitement qu'on dépasse de 25 cm et le gars se retrouve convoqué. Non, non, c'est fini. On sait qu'on travaille de nuit. On sait qu'on fait notre boulot correctement. Ensuite, on se retrouvera devant la préfecture où on va poser le bivouac. On va passer la nuit devant parce qu'il nous faut réveiller l'État. C'est symbolique. L'État s'est endormi sur notre agriculture. Elle l'a abandonnée, en tout cas. Donc, on va passer la nuit là-bas. On réserve une petite surprise à notre préfète parce que notre préfète, c'est l'État. Alors, moi, je vous le demande, c'est que demain matin, enfin, pas demain matin, ce soir, on ait des canons à gaz, des effaroucheurs, et on va aller se dispatcher autour de la préfecture. Donc, notre préfète va être réveillée. C'est l'État. On veut qu'il se réveille. Et demain, direction Amiens pour camper devant l'ASP parce qu'on demande un paiement immédiat sur tous ces dossiers-là. Voilà. Alexis, tu veux dire un mot ? En tout cas, merci de la mobilisation. On sait qu'il y a du boulot. Merci à vous. On a fait confiance aux communicants qui entourent nos dirigeants aujourd'hui. Notre président, les ministres, etc., qui nous ont raconté des belles histoires. On a quelques retombées qui se sont arrivées dans les fermes, mais visiblement pas assez, puisque aujourd'hui, on voit la mobilisation, on est tous là. Et le clou du spectacle, c'est quand on entend qu'on a un président qui s'en va au Brésil, qui nous dit qu'on ne va pas signer, mais qu'on sait pertinemment qu'il va revenir et qu'il va signer. Qu'il n'aura même plus son mot à dire. On a dissocié une partie de l'accord, la partie agricole du reste de l'accord, pour que les autres puissent signer sans nous, et que l'accord soit fait sur le dos de l'agriculture française. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces agricultures-là ne respectent aucune des normes qu'on nous impose. Et aujourd'hui, toutes les contraintes sont supportées par les agriculteurs ici, par vous tous autour, des contraintes phyto, des contraintes sanitaires, des contraintes sociales, des contraintes fiscales, qui ne sont pas supportées là-bas. Ce qu'on nous dit, c'est qu'on va vous mettre des clauses miroirs. La belle affaire, en fait, c'est le miroir aux alouettes. Pourquoi ? Parce que la clause miroir, ça engage juste le producteur, là-bas, à faire une déclaration sur l'honneur, comme quoi il n'utilise pas les molécules. En réalité, ils utilisent, on le voit déjà sur la viande, où aujourd'hui, il y a déjà de la viande du Brésil qui rentre, il y a déjà des hormones dans la viande, mais il n'y a pas de contrôleurs aux frontières qui contrôlent cette viande. Donc nous, ce qu'on va demander aussi aujourd'hui, c'est que les contrôleurs, quand on délocalise notre alimentation, qu'on délocalise aussi les contrôleurs, et qu'on aille les faire contrôler un peu ce qui rentre chez nous. Parce qu'aujourd'hui, c'est inadmissible. On voit bien qu'on est en train de créer des distorsions qui font que le revenu s'amenuise, les prix ne sont pas là, et on va se retrouver avec des générations qui ne pourront plus s'installer. Et aujourd'hui, je vais laisser la place à Mathieu pour en parler, mais le plus gros problème, il est là. C'est-à-dire que si vous n'avez pas fini de rembourser votre exploitation, vous êtes dans le mur. Si vous êtes jeune installé, vous êtes dans le mur. Ça ne peut pas durer, et on ne peut pas continuellement avoir des politiques qui nous disent qu'il faut faire mieux, il faut faire plus vert. Toutes ces contraintes-là, ici, et puis en face, ils s'en vont signer des accords de libre-échange qui vont importer le pire de ce qui se fait dans le monde en termes d'agriculture. Alexis, il y a une chose aussi à rajouter. On est en France, on a les normes françaises, on est dans l'Europe, on n'a déjà même pas les mêmes normes entre chaque pays européen, comme disait monsieur. Et nous, aujourd'hui, on a des concurrences qui sont totalement déloyales par rapport à l'Europe même. Et c'est inadmissible. Merci d'être là, parce qu'aujourd'hui, on défend notre agriculture, mais on défend aussi l'avenir. Donc si vous voulez que demain, vos enfants, ou même nous, les jeunes installés, on puisse vivre notre métier, c'est en étant présent, en étant là, pour dénoncer ce qui ne va pas. Parce qu'il n'y a pas d'agriculteurs sans revenus. Et on a la chance, en France, d'avoir une agriculture de qualité, qu'on porte tous ensemble. Et c'est inadmissible de mettre dans l'assiette, mais même des consommateurs, ce qu'ils sont en train de signer. Là, et demain, on ne vivra plus. Et demain, nos jeunes, ils n'auront plus envie de s'installer sur les exploitations familiales, pour se battre, pour conserver notre agriculture. Nos jeunes, on veut être présents demain. Et on veut que le gouvernement nous entende pour l'avenir. Parce qu'on sait très bien que, vu l'année qu'on a passée, pour tous les jeunes installés, et ceux qui vont porter des dossiers pour s'installer, ça va être compliqué dans les années à venir. On a la FCO, il y a les pertes directes, indirectes. Moi, je suis jeune installé, j'en ai encore sur le dos pendant quelques années, et je ne suis pas le seul. On est tous, tous les JIA qui sont présents, ils ont répondu à l'appel pour ça aussi. Donc, merci, et on va faire le nécessaire pour se faire entendre et réveiller le gouvernement. Moi, je vais vous dire simplement que l'accouchement ou la gestation, elle est compliquée. Depuis le début de l'année, on a obtenu des engagements, 70 engagements de la part du gouvernement. À date d'aujourd'hui, on prendra le temps de tout à l'heure, je rentrerai dans le détail, mais globalement, il n'y a pas un tiers des engagements. Et puis surtout, ils n'ont pas changé la logique. Ils n'ont pas changé le logiciel et aujourd'hui, ils ne nous donnent pas les moyens d'être à la hauteur. Les moyens de production, ça, c'est indispensable. C'est les produits phytosanitaires qu'on nous interdit et qu'on va laisser entrer en France. C'est tous les éléments de l'administratif, tous les problèmes de date. Vous ne voyez pas, c'est Michel Barnier lui-même, le Premier ministre, qui doit annoncer le 1er octobre une dérogation sur les dates d'épandage. Il annonce une dérogation jusqu'au 15 novembre. Et là, on en arrive à ce qu'on va avoir une dérogation de dérogation pour épandage de fumier et de lisier. On ne va quand même pas vivre notre vie en dérogation. On n'est pas des gens en la loi, on fait notre travail. Donc, ramenez le bon sens. Aujourd'hui, on marche toujours à l'envers. Et c'est ça qui est important. Le Mercosur, je pense que c'est l'image type de l'agriculture qu'on ne veut pas. C'est ce qu'on ne veut pas chez nous, mais c'est ce qu'on ne veut pas dans nos assiettes. Et aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est que 86% des Français sont derrière nous. Et ça, c'est une chance. Merci à tous les médias d'être là, parce que sans vous, on ne fait pas le relais de nos manifestations. Aujourd'hui, il y a 82 départements qui sont en action. Ça va monter en puissance. Merci à l'Île-de-France d'avoir fait de l'action hier, parce que je pense qu'il y a aujourd'hui besoin. Le pire de tout, c'est les gens qui n'y croient pas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut transformer. On a aplati des essais au printemps. Maintenant, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Il faut absolument amener des éléments concrets. C'est quoi ? C'est la non-signature du Mercosur. Je l'ai dit ce matin. Je ne vois pas comment le président de la République pourrait revenir en France avec 86% des Français qui ne veulent pas l'accord. 622 députés et sénateurs qui ont signé qui étaient contre. Donc aujourd'hui, il faut être fort à l'Europe pour que l'Europe n'aille pas signer. C'est ça, l'importance. Donc ça, on reviendra sur ces éléments-là. Mais derrière ce Mercosur, c'est bien sûr du revenu. C'est indispensable. Mais le revenu, ça passe par des charges en moins. Parce que ça, les cotisations, tous ces éléments-là. Mais c'est aussi la capacité, l'innovation, la recherche pour qu'on évite aussi de se retrouver avec des années climatiques comme ça, avec des rendements de misère comme on a eu cette année. Donc c'est tous ces éléments-là qu'on veut. On a mis sur la table de la ministre il y a maintenant 10 jours tous les éléments de simplification qu'on avait portés en début d'année en disant c'est maintenant. Alors elle a annoncé le contrôle unique, maximum un contrôle par an. Ici, on ne change pas le logiciel. Ça n'ira pas. C'est-à-dire que le contrôle, il sera toujours complètement décalé. Donc c'est pour ça qu'il faut transformer. Régis l'a dit. On a plutôt au niveau local une DDT qui fait le boulot. Mais il faut absolument que ce soit à Amiens, que ce soit à Paris, ça bouge et que ça change. Et c'est ça qu'il faut. Je suis allé déposer sur le dossier Chambre les 12 dossiers des agriculteurs de notre département. Il y en avait un dossier comme ça. Je lui ai remis à madame la ministre en lui disant c'est quand même un comble qu'il faut venir avec un dossier comme ça pour simplement pouvoir toucher des gens qui ont fait leur travail, qui ont jamais été en la loi. Donc ça, c'est pas entendable. Et donc c'est tous ces éléments-là qu'on va porter aujourd'hui qu'on porte partout en France. Et je suis persuadé que JIA et FNSEA on a aujourd'hui l'intérêt c'est qu'on porte ensemble une vraie vision pour tous nos exploitations. Pour que demain on puisse entreprendre. Pour que demain les jeunes puissent faire ce métier. Moi en tout cas j'en suis convaincu qu'on n'en est pas loin de renverser. Peut-être qu'il faudra qu'on soit encore un peu plus nombreux. Peut-être pas demain, peut-être la semaine prochaine. Mais en tout cas il faut absolument que d'ici début décembre on ait des réponses. Parce qu'on ne va pas passer notre temps dans la rue. Notre boulot c'est d'être dans nos exploitations. On aura différents des représentants il y a Denis Pippe je ne sais pas où il est Denis voilà qui est là conseiller régional conseiller départemental on aura tout à l'heure la présidente de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale Aurélie Trouvé elle a été élue donc on va la respecter c'est elle qui a demandé de venir elle va venir à 19h mais ça sera aussi l'occasion d'avoir un vrai échange avec elle est-ce que vraiment on place l'agriculture comme une vraie chance économique ici dans l'Oise mais aussi partout en France donc on aura aussi des échanges et je vous demande de pouvoir lui expliquer comment au quotidien vous voulez que justement tout ça ça change pour simplement nous donner nous faire confiance les contrôles que j'ai eu cette année avec les agriculteurs qui m'ont appelé et m'ont dit elle nous fait le contrôle et m'ont appelé ma cheque C'est parti. 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 Attends, attends, ça coince, ça coince. Allez, allez les gars ! Allez, allez ! Deuxième chaîne ! Allez ! Deuxième chaîne ! Deuxième chaîne ! Allez, les gars, passez-moi ! On va tout devant ! Ils ont rien que j'ose robot. On se vige à une, tu sais quoi ! Allez ! Allez ! Allez, on en donne droit, là ! Allez, on en donne droit ! Allez, on en donne droit ! Allez ! Allez, allez ! Allez ! Deuxième chaîne, là ! Allez, on en donne droit, là ! Allez moi ! Bon dieu ! Allez, coupons en deux, après la chaîne ! Deux chaîne, deux chaîne, Et ici, deuxième chaîne ! Allez, on va tomber ! Je tiens le matériau ! C'est un calme du trapeau. C'est juste un calme. C'est un calme. C'est un calme. Mais dans sa couette ! Sa couette, elle est arrivée ! Encore un temps d'être agréable. On va faire le métois. Ah ouais ? C'est un calme. 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 Et une. Dans les tracteurs, il n'y a pas un marteau. On a des truels en plus, s'il faut. Ouais, mais un marteau. On est truels. 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 Ouais, il y a des truels, mais des gars. Pour m'en venir la colle. C'est parti ! 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 ! 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 ... ...